C'est sur un olivier d'ornement de ce type que la bactérie tueuse, la Xylella fastidiose, vient d'être détectée à Antibes et Menton. Selon le ministère de l'Agriculture, une première sur le sol français. Ces dernières années, d'autres espèces ont déjà été touchées en Paca et en Corse. Dans l'île, depuis 2015, un arrêté prévoit l'interdiction d'importer près de 200 végétaux, des mesures insuffisantes pour l'interprofession oléicole, très inquiète par ailleurs à propos des nouveaux cas. Ça fait cinq ans qu'on est lanceurs d'alerte, nous, au niveau de l'interprofession oléicole Corse. Là, on nous dit que c'est la première fois qu'on a deux oliviers positifs en France. Bon, nous, on en a déjà eu, il y a deux ans, des positifs qui avaient été officialisés par nous-mêmes, Eline Radanger, mais pas par l'État. Effectivement, la demande des oléiculteurs des analyses menées par un laboratoire indépendant avait conclu à la présence de Souchpoka, la plus virulente sur des oliviers Corse, des faits infirmés par les laboratoires d'État. De son côté, la collectivité de Corse, qui partage ces inquiétudes, souhaite désormais élargir les restrictions. Nous avons eu, nous, sur cette question une position constante, qu'il fallait aller au-delà de la simple veille ou de la simple liste qui était préconisée par la préfecture, c'est-à-dire de prendre des mesures beaucoup plus strictes par rapport aux entrées de plantes sur le territoire Corse. Le manque de mesures contre cette maladie a valu cette semaine à l'Italie d'être épinglé par la justice européenne. Quant aux deux spécimens des Alpes-Maritimes, un périmètre de lutte est mis en place. Il comprend l'arrachage des végétaux et une surveillance accrue dans un rayon de 5 km. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada